Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser à une entreprise, mais à un territoire, un territoire qui est venu nous voir parce qu'il cherche des hommes et des femmes, salariés ou porteurs de projets pour venir s'installer chez eux. Avec nous, Corinne Courtiolle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la Maison départementale de l'emploi et du développement économique de la Vendée, une structure avec énormément de responsabilités aujourd'hui. En deux mots, la Vendée, c'est sur la façade atlantique, entre Nantes et La Rochelle. Mais que dire de ses atouts et de son économie, surtout? Alors la Vendée est un département extrêmement dynamique puisque c'est le quatrième département le plus dynamique en France. Voilà, on a 630 000 habitants avec une croissance annuelle d'environ 9000 personnes. 85% dû aux flux migratoires et 15% liés à l'excédent des naissances. Merci. Donc un territoire jeune, un territoire qui attire. Voilà, qui attire. Après, on a une économie extrêmement florissante puisqu'on a la chance d'avoir un secteur tertiaire en fort développement, un peu plus de 94 000 emplois chez nous. Un secteur industriel extrêmement pourvoyeur d'emplois aussi, puisqu'on a à peu près 55 000 personnes à travailler dans l'industrie. Et puis, on a la chance d'avoir des fleurons industriels nationaux à envergure nationale et envergure internationale qui côtoient en fait un tissu très riche de TPE et de PME. Quand vous dites les services, vous englobez aussi le tourisme? Alors le commerce, le tourisme, bien sûr, le tourisme, 250 km de côte, le Puy-du-Fou. Donc on a le tourisme, le commerce, le transport, transport logistique. Il faut le savoir, le département est le deuxième département en termes de nuitée de France après le Var. On va souvent en Vendée, donc passer des vacances. Donc est-ce que ça crée beaucoup d'emplois, par exemple, le tourisme, beaucoup de saisonniers? Oui, on a énormément de saisonniers l'été, puisque effectivement, on multiplie quasiment par trois notre population active de saisonniers. Donc ça génère un arrivé massif de salariés. Alors l'été, mais pas que l'été, puisqu'on a la chance d'avoir aussi un secteur primaire très développé, l'agriculture et la pêche. On est quand même un des départements avec beaucoup d'exploitation agricole en fort développement. Et puis, on a aussi la pêche, l'austréiculture, la conchiliculture, puisqu'on a quand même 250 km de côte. Bref, une économie assez diverse. Absolument. Complète. Aujourd'hui, quels sont les besoins en termes d'emploi pour ceux qui nous écoutent, qui cherchent un emploi, qui auraient envie de s'installer sur ce département? Alors, on recherche deux typologies de profils. Alors régulièrement et de manière récurrente, nous recrutons des CAP et des BAC pro sur des métiers de menuisier, soudeur. Ça, c'est vraiment quelque chose de très habituel. Et puis, on a une deuxième typologie d'emploi qui sont plutôt des emplois à partir de BAC plus 2 dans les emplois de l'habitat, puisqu'on a quelques entreprises, les emplois de l'agroalimentaire. On a des grandes entreprises qui recherchent ces profils là. Très clairement, aujourd'hui, on a Fleury Michon, on a Beneteau, la branche Habitat qui recherche des ingénieurs, des techniciens de bureau d'études, des techniciens commerciaux. On a vraiment tous ces profils en cours. A recruter en local. Donc, vous venez nous voir. Vous venez à Paris pour aller chercher ces compétences. Alors, j'ai entendu Beneteau, Fleury Michon. Quels sont les grands fleurons et les entreprises qui recrutent, voire des projets qui vont recruter dans les années à venir? Alors, les entreprises qui recrutent aujourd'hui, c'est effectivement celle que vous venez de citer. Nous avons aussi beaucoup d'entreprises qui se développent sur l'habitat durable. On a Arcadial, KBEA qui recherchent des constructeurs métalliques, des conducteurs de travaux. Et les grands projets sur la Vendée en ce moment, il y en a trois que j'ai en tête. Là, on a Plateforme U qui s'installe à Fontenay-le-Comte, qui va ouvrir en 2013, qui va créer à peu près 130 emplois, donc des emplois de logisticiens. On a aussi un data center qui va s'installer sur les sables d'Olonne. Donc, ça va aussi générer beaucoup d'emplois. Data center, c'est pour tous les métiers et toutes les entreprises liées à l'informatique, etc. Et puis, on a aussi l'éolien offshore, puisque le département aura ses éoliennes entre l'île de Noirmoutier et l'île Dieu. Alors, pour terminer, un deux mots sur la maison départementale de l'emploi. C'est quoi sa structure, sa vocation et qu'est ce que vous faites exactement? Alors, nous sommes un outil départemental. Nous sommes portés par le Conseil général de la Vendée et nous sommes un outil au service des employeurs. Nous ne recevons pas de public. Nous sommes complémentaires du pôle emploi. Nous n'accueillons pas de public. Nous sommes vraiment au service à la fois des employeurs et aussi des territoires, puisque nous travaillons beaucoup sur les études d'attractivité des territoires, de la gestion prévisionnelle des emplois, des compétences territoriales, etc. Et si moi et ma famille, on vient s'installer, est-ce qu'on peut avoir des informations chez vous? Alors, absolument, il existe des structures type vent d'expansion, maison départementale de l'emploi pour vous accueillir, vous renseigner, les consulaires, les chambres consulaires, bien entendu. Et puis, les communautés de communes qui mettent à disposition des accueillants tout un tas de services sur la création d'entreprise, la représentation et l'installation, la garde d'enfants, etc., etc., la scolarité. Madame Courciol, merci beaucoup. Alors, si vous voulez en savoir plus, donc une porte d'entrée pour vous installer en Vendée. Il y a plein d'entreprises. C'est www.emploi.vendée.fr. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal de l'emploi. Au revoir. – Sous-titrage FR –